Bonjour, je suis Mathias Eliko Nangini. Fils de Joseph Ouna et d'Emilienne Gobasser, décédés en 2014. Je suis né le 28 février 1969 à Paris 13. Mais je n'ai pas vraiment vécu en France parce que ma mère qui finissait ses études d'administration publique est rentrée au Cameroun en 1970. J'ai fait mes études maternelles, primaires et secondaires au Cameroun, à Yaoundé, dans différents établissements. École Marie-Gokère, jardin d'enfants de la CNPS à Tinga, l'école publique de Tinga, l'école publique de Ngondongo. Mes études secondaires au Collège bilingue d'application de Yaoundé, depuis devenu lycée bilingue d'application et au lycée bilingue. J'ai fait mes études universitaires en France et particulièrement à Bordeaux, à la Faculté de droit et à l'Institut d'études politiques. Depuis que je suis devenu enseignant de sciences politiques, j'ai obtenu ma thèse de doctorat en 1997. Et en décembre 1997, j'ai été recruté à l'université de Yaoundé. J'ai pris le service en juin 1998 et ça fait 22 ans que je suis à l'université de Yaoundé. Je pense que c'est la vie, le parcours que j'ai mis de ma thèse en 1997 à ma promotion comme professeur titulé de sciences politiques. C'est à peu près 23 ans. Alors qu'en principe, sur la base de mes capacités, j'aurais pu le faire au maximum en 10 ans, 12 ans. Mais il y a eu beaucoup de péripéties sur lesquelles je ne veux pas revenir. Mais en réalité, c'était une école de la vie. Et paradoxalement, ce qui a pu être un ensemble de frustrations et d'échecs est en réalité devenu une victoire. parce que ça m'a permis de rentrer sur beaucoup d'autres terrains. Et ça m'a donné un horizon encore plus large en termes de pensée et de connaissances. J'ai d'abord fait des études de droit, monsieur Richard Macron, docteur Richard Macron. J'ai fait des études de droit, j'ai une licence en droit, mention droit public. Ensuite, donc, j'ai fait de la science politique. Et au-delà de la science politique comme discipline, j'ai fait les études politiques, qui sont un mélange d'histoire, de géographie, de sciences politiques, d'économie et de droit. Et j'ai fait les études africaines parce que j'ai un DEA d'études africaines du Centre d'études d'Afrique noire, de l'Union européenne de Bordeaux, de sciences pour Bordeaux. Donc, j'ai commencé par le droit et j'étais assez, pour ne pas dire plus, bon, Julie, j'aurais parfaitement pu être un publiciste, sans problème. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est dans une logique de transmission, une espèce d'héritage culturel. Mon propre père étant professeur de droit public, mais aussi, on ne le sait pas, diplômé de sciences politiques, lui aussi, en fonction des choix, il aurait pu être professeur de sciences politiques. Donc, le droit, c'est quelque chose qui est familier, qui est familier pour moi. J'ai toutes les bases nécessaires de la formation juridique. Si je veux là, maintenant, même, je deviens un professeur de droit, sans problème. Mes travaux sont assez éclatés, parce que j'ai la particularité que certains considèrent comme un défaut de ne pas m'en tenir à des spécialités précises. Si l'on prend le champ de la science politique, je vais dire que j'ai fait des travaux dans à peu près tous les sous-courants de la science politique, en sociologie politique, qui est ma spécialité, particulièrement la sociologie de l'État, la sociologie des crises politiques et la sociologie des élites, particulièrement des élites gouvernementales. Mon DEA, mon diplôme d'études avancées, était consacré à, pour mon mémoire, au remaniement ministériel au Cameroun. Donc, j'ai fait une étude qui, en fait, était déjà une thèse, parce que mon mémoire avait 265 pages. Ensuite, je me suis intéressé à d'autres questions, au-delà de la sociologie politique. J'ai fait des travaux en ce qui concerne ce qu'on appelle les politiques publiques. Par exemple, les politiques publiques du genre, rapport homme-femme, avec un article qui est commun et co-écrit avec le professeur Luc Sindou. J'ai également écrit en géopolitique de manière abondante, puisque, par ailleurs, je suis, depuis 21 ans, le rédacteur en chef de la revue de la Fondation Polanguela de géopolitique en Afrique centrale en jeu. C'est une revue qui est essentiellement d'orientation géopolitique. J'ai fait, évidemment, des recherches sur le plan de la stratégie. L'une des dernières, pas tout à fait la dernière, étant une étude consacrée à la comparaison à une sociologie militaire de l'Afrique du Sud de la RDC, qui est parue dans la revue française Champs-de-Mars en 2015. Puis, j'ai fait toujours en matière d'analyse d'autres travaux qui portent sur Boko Haram, notamment dans un livre dirigé par deux collègues camerounais, Adair Gauda et François Ouassouni, qui ont fait un livre collectif sur Boko Haram, « Mouger un article sur l'action du Cameroun contre Boko Haram ». J'ai également fait des travaux en histoire des idées politiques et en analyse des idéologies, notamment des recherches sur Karl Popper, sur un peu la philosophie politique et la pensée politique, ainsi que l'épistémologie de Karl Popper. J'ai des travaux en cours qui portent sur cela que je ne vais pas dévoiler ici. J'ai fait des recherches en relations internationales également. J'ai fait des recherches aussi, et je continue à faire des recherches en épistémologie et en sociologie générale, et en économie politique évidemment. Donc, ça balaie quasiment tout le champ de la science politique. J'ai également des recherches qui sont, pour l'instant, des livres non publiés, un livre de méthodologie de sciences politiques en général et de sciences sociales en général. Précisément en raison de ma polyvalence, j'ai également dirigé des étudiants qui travaillent sur les différents sous-disciplines de la science politique. Des étudiants qui ont travaillé sur les politiques publiques, des étudiants qui ont travaillé en économie politique, des étudiants qui ont travaillé en sociologie politique, des étudiants qui ont travaillé en géopolitique. Donc, là aussi, les travaux sont assez nombreux et correspondent à différentes sous-spécialités. Oui, bon, je m'intéresse à l'égyptologie, mais au-delà de l'égyptologie, je m'intéresse à ce que certains courants des sciences sociales et humaines aux États-Unis, dans les milieux dits afrocentriques, appellent l'afrologie, c'est-à-dire une étude des sociétés africaines faites à partir d'autres repères intellectuels et scientifiques que les repères dominants, qui correspondent à une tradition dominée par la pensée occidentalo-centrique. Je m'intéresse même, de manière spécifique, à l'afrocentricité, à partir du courant même de Mollefi-Ketea-Santé, même si je ne m'imite pas. En fait, je replace donc mon intérêt pour l'égyptologie dans une analyse, en fait, des formes sociales et politiques de l'Afrique, elles soient passées, présentes ou à venir. Et là, je suis en train de développer un certain nombre de choses, par exemple, un regard de la politique africaine qui est fait à partir de concepts africains. Ça veut dire que j'explique la politique africaine à différents moments de l'histoire, avec des mots, des notions, des concepts et des conceptions qui viennent des cultures africaines, qui viennent des langues africaines et qui expriment justement la manière dont les rapports sociaux et les rapports politiques sont modelés à partir de ces considérations, de manière à montrer qu'on ne peut pas rester exclusivement dépendant de l'optique occidentale. Moi, je n'ai rien contre l'optique occidentale parce que j'y ai été formé et bien formé, mais je considère qu'il y a d'autres manières de voir qu'il faut mettre à jour, qu'il faut mettre en évidence. Et au fur et à mesure que je travaille sur ces domaines, il m'apparaît véritablement qu'il y a un certain nombre de choses très intéressantes. Et d'ailleurs, quand je les enseigne aux étudiants, parce que c'est parti de certains cours, ils sont littéralement estomaqués parce que je leur parle de choses qu'ils n'ont jamais entendues, dont on ne leur a jamais parlé. et je fais des liens qui partent de leur propre quotidien. À ce moment donné, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent et ils commencent à voir des choses qu'ils ne voyaient pas. Bon, parlons d'abord de la science politique en général. La science politique en général évolue. Elle gagne en capacité, mais ce qu'elle gagne en technicité, elle le perd en agilité. Aujourd'hui, en réalité, beaucoup de chercheurs de sciences politiques sont de véritables robots, robots spécialistes. Dès que vous les déplacez de leur chambre de spécialité, ils sont complètement perdus. Ensuite, ils ont des recherches qui n'ont pas nécessairement une grande ampleur épistémologique. Et ça, ça a pour défaut d'orienter le savoir vers une logique d'hyperspécialisation et d'hypertechnicité en réalité qui fait perdre de vue que le savoir, et particulièrement le savoir de sciences sociales et humaines, est un savoir qui doit toujours avoir des référents culturels. Et on a besoin de ces référents culturels. Ça ne peut pas être simplement, comme le pensent un certain positivisme, dans l'ordre de l'hyperfactualisme. Moi, je suis contre une telle orientation. Par ailleurs, pour ce qui concerne les sciences politiques africaines, elles ont un grand défaut de mon point de vue. C'est qu'elles sont trop influencées par ce que j'appelle l'archive coloniale et néocoloniale, c'est-à-dire le savoir de transmission, qui nous est venu de la grande tradition occidentale en la matière et de ses différents courants. Or, je crois que, comme dans toutes les zones du monde, nous devons apporter notre contribution propre. Et à ce niveau-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Nous sommes encore dans une logique de révérence vis-à-vis des modèles qui viennent d'Occident, que ce soit des modèles de pensée, d'analyse, ou ensuite des modèles d'investigation. Je crois qu'il y a toujours un potentiel d'invention et d'innovation qui peut être effectivement exploré, à commencer déjà par l'exploration de la pensée, parce que les sciences humaines et sociales ont un fort rapport à la pensée, même si elles sont positives, même si elles sont descriptives, elles ne peuvent pas l'être exactement de la même manière que les sciences de la nature et de la matière. D'ailleurs, même dans celles-ci, il faut une certaine exigence épistémologique. Sous-titrage ST' 501